Bonsoir c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite de la vidéo que j'ai sortie hier en résumé réaction analyse de l'Encama Live sur la mise à jour 2.71 Comme prévu aujourd'hui la bêta est sortie, on a également le changelog qui va avec Ce qu'on va faire là c'est que j'ai lancé un petit stream, je suis avec vous et j'en fais une vidéo en même temps On va parcourir un petit peu ensemble les infos sur le site en allant très très vite sur ce qui est textuel et on va ensuite aller tester tout sur bêta et puis découvrir un petit peu ensemble, réagir C'est parti, donc bêta 2.71, on va juste regarder les éléments qui apportent des précisions par rapport à ce qu'on a dit hier et à ce qu'on a pu apprendre à l'oral dans l'Encama Live Je vous laisserai voir la vidéo d'hier si vous ne l'avez pas vue avant de regarder celle-ci parce que ça vient vraiment dans la continuité, j'ai pas envie de me répéter sur des trucs qu'on a déjà dit Donc ça c'est des nouveautés sur bêta, on le sait, truc PVM on sait, ça on sait, modif de l'Almanax Donc là ils nous ont mis 3 semaines d'Almanax de bonus puisqu'en fait le site du Crosmos il sera mis à jour quand il y aura la mise à jour qui sera effective et pour l'instant tant que c'est sur bêta, ce serait effectivement pas cohérent qu'ils mettent les nouveaux bonus de l'Almanax sur le site du Crosmos alors que c'est pas encore en jeu Donc ça c'est logique Donc qu'est-ce qu'on voit tout de suite ? Ce qui va nous intéresser c'est les Echocrafts Mardi 12 mars, Echocraft Pêcheurs Donc ils maintiennent les Echocrafts Bon pêcheurs en l'occurrence on s'en fout un peu mais La mécanique demeure dans le jeu C'est toujours comme avant, c'est du 15% C'est bon voilà, c'est surtout ça qu'il fallait voir, le reste J'ai passé mon temps là depuis hier Ça fait quasiment 24h que je fais que parler d'Echocrafts dans tous les sens J'ai fait plein de trucs sur Twitter, dans les commentaires YouTube, sur Discord, sur machin et tout J'en peux plus Les Echocrafts je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va pas en parler aujourd'hui Et en fait j'en ferai peut-être une vidéo complète dédiée En rentrant vraiment beaucoup plus dans la technique du sujet dans les prochains jours là Parce que c'est un sujet hyper chaud, hyper sensible et C'est à la fois un sujet sensible et à la fois j'ai déjà rarement vu Une telle unanimité de la communauté Où quasiment tout le monde en fait est d'accord pour dire qu'il faut supprimer ça Et malgré tout Ankama va le laisser Donc c'est très bizarre mais voilà On n'en parle pas aujourd'hui, on y reviendra en temps voulu Alors le changelog est énorme Donc on va passer hyper vite Je l'ai déjà parcouru tout à l'heure Pendant ma journée Donc on va pouvoir aller cibler directement l'essentiel Bon on a des modifs de Coliseum Tout ça on en avait déjà vu la majorité hier Des petits modifs de comportement des ladders, des classements, du matchmaking et compagnie Il n'y a pas spécialement d'informations nouvelles là-dessus Les monstres, bon ben voilà, c'est justement PVM, on passe Les objets, donc ça il nous avait dit Alors premier élément nouveau par rapport à ce qu'on avait comme annoncé hier Nouvel alliage, l'eau ferrugineuse de niveau 10 qui a été ajoutée Et qui demande 10 fer et 10 eau Donc alliage niveau 10 il me semble qu'actuellement il y a l'aluminite Mais il y en aura un de plus Ou alors il y aura peut-être un petit décalage dans les craft En tout cas voilà, nouvel alliage Avec 10 fer et 10 eau a priori ça va vraiment pas du tout être cher à craft Donc moi ce que je vois c'est un potentiel pour écouler du fer Mais ça on s'en fout un peu C'est surtout un petit boost pour XP le métier mineur En fait ça va rendre un peu plus facile la progression Donc c'est pas hyper impactant Mais c'est sympa, pourquoi pas Ça va rentrer dans différents crafts de différents métiers j'imagine Euh voilà Ensuite Tout ça on connait déjà Trophée sanguinaire qui donne désormais des dommages élémentaires J'imagine que c'était 25 dommages Enfin pas 25 mais que les dommages qui étaient des dommages généraux Maintenant on passe à 1 dommage de chaque élément Ce qui revient un peu au même Même si je suis toujours un petit peu déstabilisé De voir que Bah là Ça n'a aucun intérêt typiquement le defuse des glaces De lui mettre des dommages dans chaque ligne Quand la stat dommage générale existe Alors je sais qu'il y a des interactions bizarres Avec des transmissions de stats à désinvoque Des machins comme ça Mais pour moi c'est C'est pas très bien foutu tout ça Mais bon c'est pas le sujet encore une fois Ça je vous en reparlerai dans ma vidéo Améliorer le defuse De ce genre de petits détails De lisibilité des stats La potion de TP à Bonta Téléporte désormais le joueur sur la carte On se retrouve à Myro Ouais bah du coup ça veut dire Qu'on est encore plus loin du zappy Mais ce sera plus pratique pour les quêtes d'alignement Je suis pas sûr que ce soit très positif ça Par rapport aux zappy mais bon Ok tout ça On passe Les quêtes On passe C'est du gain d'ergonomie Ça va être un peu plus pratique Almanax Bon globalement C'est redondant avec tout ce qu'on nous a dit hier Ce qu'on pourra acheter Nouvelle récompense en almaton du coup Là on a un détail un poil plus précis 4 havresac 1 montillier 9 titres 6 potions de transformation 4 consommables avec personnage suiveur Et 3 documents On va aller voir de toute façon sur la bêta Ce sera plus simple Des petites modifications de corrections diverses en combat Les succès ok Challenge rien à dire Serveur recommandé à la connexion Et désormais à Imagiro Alors j'imagine quand ils disent ça Recommandé à la connexion Je le comprends sous la forme Pour la création de nouveaux personnages Parce que la connexion Ça va recommander Donc j'imagine qu'ils vont encourager Les nouveaux joueurs à venir sur Imagiro Ce qui est à la fois logique et pas logique Logique dans le sens où Imagiro C'est peut-être un des serveurs les plus actifs Et les plus dynamiques Du coup ce sera bénéfique pour les nouveaux joueurs Mais pas spécialement pour les autres serveurs Qui sont peut-être un peu moins actifs Un peu moins peuplés Mais bon ok Et puis des petites corrections encore Diverses de petits bugs C'est sympa Tout ça c'est ce qu'il nous avait dit hier sur la bêta Ok on passe à la dernière catégorie Qui sont les classes Bon Je pense que c'est peut-être plus simple en fait D'aller voir directement sur bêta comment ça se passe Moi j'ai pris le temps de parcourir tout C'est très très long Et je pense qu'on aura plus rapide à aller directement sur bêta Donc je vous propose qu'on se retrouve sur bêta Pour aller tester sur des putsch Ce sera beaucoup plus lisible et compréhensible Que de se taper 45 minutes Voir plus de lecture de sort Sur le changelog Et c'est parti pour la bêta Alors peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Je peux vous montrer rapidement Comment on va sur bêta en fait Quand vous arrivez sur votre jeu de l'Enkama Launcher Là vous allez sur la petite flèche en haut à droite du truc Dofus Et au lieu de Dofus vous passez sur bêta ici Et vous pourrez télécharger la bêta Et aller dessus Il n'y a vraiment aucun prérequis C'est très facile Et du coup là j'arrive directement sur la création de personnages Je vais me faire un FECA Parce qu'on va tester le FECA Est-ce que j'ai mon pseudo ? Oh j'ai mon pseudo incroyable Tac On va tester FECA, Steamer, tout en fait A peu près Enfin surtout FECA Steam au niveau des classes Mais il y a assez d'autres choses à tester On va pouvoir aussi voir du coup le nouveau système de bêta Nouvel environnement de bêta Pour ceux qui n'avaient pas suivi du coup On en avait parlé hier On n'est plus du tout sur un portage des serveurs Où on en fait une copie Désormais on est vraiment sur On est vraiment sur Un serveur à zéro en fait Où on fait son personnage Mais juste il y a tellement d'éléments Qui nous facilitent la progression Qu'il n'y a pas trop de soucis Il y a juste un PNJ qu'il faut que je trouve J'imagine que c'est On me dit la potion est à la sortie du temple Ouais En fait je me demandais Est-ce que c'est à la sortie du temple Ou en sortant d'un carnage En gros l'idée c'est que Dès qu'on crée son perso On va pouvoir choper un truc Et se barrer directement d'un carnage Et avoir directement tous les trucs Qui montent niveau max et compagnie Je découvre en même temps que vous Où est-ce que c'est Est-ce que c'est lui qui me la donne ? Bon je vais essayer de trouver ça Et je vous redis Pour ne pas vous faire perdre de temps Ah oui c'est le truc Qu'on m'a donné en inventaire Ah oui d'accord Donc ça pop automatiquement Ah et puis en plus C'est pas les mêmes raccourcis évidemment C'est ça Ok donc dès que j'arrive en fait On me donne potion vers la zone bêta Voilà c'est ça Donc il faut juste que je sorte du temple J'imagine Ah c'est pas les mêmes raccourcis Enfin ça reset les paramètres en fait Par rapport au client normal Donc là il n'y a plus aucun De mes raccourcis qui fonctionne Parce qu'évidemment moi Je n'utilise jamais raccourcis par défaut Sur les jeux Le premier truc que je fais quand j'installe C'est que je remets tout à ma sauce Ok Bon Voilà donc on arrive dans la fameuse zone bêta Ça a l'air plutôt sympa Merci au chat de mon stream Qui m'aide à ne pas trop perdre de temps Sur ces petits détails Alors qu'est-ce qu'on a Familiers montilliers Bêta test On a un peu la totale On va voir comment ça se passe là Ouais Là on peut acheter à peu près tout Banquier D'accord Parchemin On va prendre des parchemins de niveau Allez 4 parchemins de niveau 50 Si c'est bon on avait ça sur le serveur officiel Ça irait quand même un peu plus vite Hop Je suis en train de me demander Au niveau du son Ouais non on est bon Ça ne devrait pas être problématique pour vous Ok Donc on vient de passer au niveau Niveau de sens GG à tous On ne voit pas spécialement ce pare-chaud C'est pas l'intérêt C'est pas le but Ce que je voudrais C'est surtout d'avoir un stuff avec des PA Compagnons Je regarde un petit peu tout ce qu'il y a Compagnons on s'en fout Beta test Ah les fameuses nouvelles runes Donc les rares époux Les rares époux Ok On a de la TP vers les donjons qui ont été modifiés Le fameux d'autruche à 25 soins Non merci Et voilà C'est surtout lui je pense qu'il va nous aider beaucoup Parchemin de niveau Les angles Des potions Pierre d'âme Alors petit autopilotage ça pourrait être pratique Croquette enrichie On va en prendre 5000 Alors on me dit qu'il y avait un tas de kamas aussi Ouais Ça doit être ça le tas de kamas 5 millions en cliquant dessus C'est pratique ça Ça aussi je voudrais bien l'avoir dans mon avre sec par exemple Raccourci Z Sinon Qu'est-ce qu'on me dit dans le chat Raccourci Z Sinon tu passes ton temps à chercher des PNJ Non ça ne marche pas Z Normalement il y a un truc pour mettre en surbrillance Mais Voilà c'est ça c'est 7 Portail vers les marchands d'équipement Ok on va aller voir les marchands d'équipement Ça m'intéresse beaucoup De voir comment ça se présente Je continue juste de faire mes petites courses ici De voir ce dont j'ai besoin Là a priori on est bon On a de la TP sur n'importe quel donjon Ok c'est surtout ça en fait Et donc On va directement aller voir Marchand de niveau 200 Ok on a les armes Les capes c'est sympa en vrai c'est bien fait C'est très très cool qu'ils aient fait ça C'est archi clean Ça va faire gagner tellement de temps sur les tests Bon est-ce qu'on a besoin de se prendre des armes A la limite le côté un peu forge magie et compagnie On verra plus tard Parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à tester Et ça peut être très intéressant mais Parce que moi je réfléchis déjà à la suite A faire vraiment du colisium bêta Donc aller rush directement des stuff gperf exo Ça va avec des petites sessions Forge magie du coup un petit peu Olé olé qui pourraient être marrantes à faire ensemble A faire une petite vidéo et tout Et puis surtout de pouvoir aller faire du colis bêta quoi Donc ça c'est sympa Donc ça on en a pas besoin pour l'instant Je voudrais surtout trouver des pouches en fait maintenant C'est surtout ça qui va m'intéresser Parce que j'ai pas besoin d'être stuff pour faire mes tests Si certains dans le chat savent où sont les pouches Bon tasse Est-ce qu'il y en a ici en fait Ou est-ce qu'il faut que je descende En tout cas voilà J'explore un peu la zone Donc là on a vu des portails de téléportation Vers les différentes zones du jeu Là qu'est-ce qu'on a ici Le fameux atelier FM Oh c'est joli C'est joli comme atelier Je voudrais vraiment bien avoir ça sur officiellement Cet atelier là est très cool Et ici il n'y a rien en bas à gauche Ok Donc on va aller par là je pense Je vais juste me prendre un montillier J'ai pris montillier ou pas ? Non je crois pas On va prendre un cram cram On va rester dans les bonnes habitudes Tac Hop Autopilotage Comment on lui donne ? Montillier J'ai arrêté un truc C'est pas ça Ça c'est pour les légendaires Je sais comment on donne l'autopilotage à Montillier Mais il me semblait que tu veux juste Drag des drops dessus Bon super Faut de déco-reco On me dit Ok je vais regarder Je sais que ça fait longtemps que je joue plus trop au jeu Mais je suis pas non plus perdu à ce point en théorie On va voir ça Voilà merci Je suis pas fou C'était bugué Ok tout va bien On est sur bêta Là pour le coup les bugs on peut pas se plaindre C'est pas comme on peut avoir d'habitude Où est-ce qu'on va aller ? On va aller je pense Aller à Makna Mais je sais pas si on va aller au Kanojedo à Makna Parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de monde Peut-être qu'on va plutôt aller à celui des Drag-Off Bon à quoi que Je vais en faire le Kiku C'est bon C'est bien l'occasion Sur une bêta d'aller côtoyer un petit peu le peuple On me dit qu'il y a un parchemin pour avoir un PO, PA, PM Oui c'est vrai que j'aurais pu me mettre un petit stuff en 12.6 Pour avoir des tests un peu plus confortables Bonsoir à tous Je réponds pas trop aux questions du chat pour l'instant Parce que là j'enregistre pour Youtube Mais On prendra le temps de discuter un petit peu plus juste après Là je voudrais vraiment commencer par Tester les modifs Est-ce que j'ai mes sorts dans ma barre de sorts en moins ? Oui Allez c'est bon J'ai vraiment aucun raccourci Bon les nouveautés L'attaque naturelle qui devient longueur Qui est à portée modifiable En fait on va même pas essayer de réfléchir par rapport à avant On va juste regarder ce qu'il y a maintenant Parce qu'il y a tellement de changements Que c'est même plus tellement pertinent de comparer à ce qu'on avait avant Donc ce que j'ai noté c'est qu'il y a Beaucoup beaucoup de sorts à portée modifiable Ce qui est extrêmement fort en PVM Notamment avec le FK qui peut se booster en PO Avec évidemment les stuff crit Pas de greffe et compagnie Feu air Il y a beaucoup beaucoup de sorts à PO modif En tout cas sur la voie feu Ce qui peut être vraiment très sympa Notamment pour jouer en team Le FK il peut devenir une classe Un très très bon complément à des types de crowd Des choses comme ça C'est la première chose qui m'a frappé Donc on va découvrir ensemble Là on a du coup du malus d'intel Et plus du vol d'intel Comme on a pu avoir à une époque sur le FK Il y a plus de mécanique de vol Ce qui est très bien parce que je trouve C'est une mécanique qui n'avait aucun sens Pourquoi ? Parce qu'en fait si tu voulais un truc à quelqu'un Mais qui se débuffait Ça lui enlevait son malus Mais ça te laissait le bonus Et inversement Donc du coup c'est pas vraiment du vol C'est plus un malus combiné à un bonus Mais enfin bon Donc je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça En tout cas ça tabasse bien Donc 6 PO modifiables La PO modifiables est très importante Le retour du bâton du coup Même chose Les malus de stats sont énormes Moins 200 C'est cumulable une fois Mais ça peut vraiment faire très très mal en PVP Si vous tombez contre un vis-à-vis Qui a le même élément que vous par exemple Moins 200 Comme ça gratos pour 3 PA C'est vraiment fort Le rempart Ça reste le rempart Le nimbus Pareil on est sur du haut porté modifiable En croix Donc je réfléchis toujours En fait je réfléchis à la fois au PVP et au PVM Les deux m'intéressent énormément Le typhon Pareil retrait 180 d'agis C'est balèze Pour le tacle La fuite C'est en zone en plus Le malus Donc c'est pas n'importe quoi Mais pareil D'ailleurs le nimbus Le retrait de chance en zone Balèze Barricade Donc barricade peut désormais Être combiné avec bastion On peut avoir les deux en même temps Il n'y a plus de soucis Si on le lance sur soi Ça fait comme ça fait toujours fait C'est invulnérabilité en mêlée Mais on peut également maintenant Le lancer au sol Et ça crée du coup Une entité invulnérable en mêlée Avec un glyphe autour Qui applique l'effet autour dans le glyphe Donc ça c'est très très intéressant Sur les petites mécaniques Qu'on pourrait avoir Ok Ensuite somnolence Donc c'est l'ancien aveuglement Qui juste a changé de nom Et d'éléments Ça ne tape plus neutre Mais désormais Terre Il y a souvent des petites modifications Sur la portée Sur les choses comme ça Ah tiens c'est portée modifiable Typiquement ça Non si si L'aveuglement était déjà portée modifiable Donc Bon voilà Il y a des petits Petits changements En tout cas On voit qu'il n'y a plus de sort en neutre Sur le FK Tout est passé terre Parce que c'était très très fort Le neutre en PVP Notamment parce que Ce n'est pas évident De trouver des résistances neutres Dans les stuff Ok Ensuite on a quoi On a la léthargie Léthargie Donc sort qui tape feu Qui retire des PM 3 PA Portée modifiable une fois de plus Donc on pourrait envisager D'avoir du FK Retrait PM Dégâts portée modif En PVM Ce qui peut être vraiment très sympa Pour du farm Remplacer un peu un NU3 Ou autre dans des teams Je pense vraiment Que ça pourrait être une classe Qui synergisera bien Avec Avec en fait Des roxers distance Parce que Ça peut booster les aliens en PO Ça peut mettre du retrait PM Ça peut être joué aussi En mode agressif Et quasiment tous Les utilitaires Et les sorts intéressants Sont à portée modifiable Et ça c'est vraiment très intéressant Du coup Bastion même mécanique Que sur le barricade On peut le poser sur soi Ou sur le sol Et ça fait un glyphe autour On a compris La bourrasque Qui pousse Ça me perturbe De ne pas avoir mes raccourcis Vous ne pouvez pas savoir La bourrasque Du coup Qui pousse Un peu comme une Ah bah j'allais dire Un peu comme la flèche du Kras Là mais en fait non Parce que ça pousse Vers les extrémités Les extrémités de la zone Ok donc Sort de placement intéressant On a toujours la bulle Qui tape haut Qui met du retrait PO A portée modif Transhumance Bah c'est le téléglyphe Tout simplement On a un sort d'attirance Oulette Attire de 3 cases Décidément C'est balèze ça Pareil portée modifiable Donc vraiment grosse capacité De placement Bon PVP ça a plein d'intérêt Mais je pense au PVM De pouvoir placer des mobs A distance pour faire des zones Préparer un tour de rox De ses roxers à distance Ou des choses comme ça Ça peut être vraiment Très très sympa Ensuite La torpeur Pareil Attirance de 2 cases Sauf que là C'est pas en ligne Ok Des dégataires Très sympa Notamment pour la voie terre Qui va pouvoir se jouer Avec du tacle Du retrait PA Au corps à corps Par exemple Le renfort Qui passe Qui gagne un PO Je crois Sinon il n'y a pas Vraiment de différence Alors grosse différence Sur à peu près Tous les glyphes C'est que Désormais en fait Les effets négatifs Ne s'appliquent pas Aux alliés Ni aux Enfin ne s'appliquent Je crois pas Oui ni aux alliés Ni au FK Et on a le passif Ah oui c'est vrai Que maintenant le FK Il a un passif Et quand on est dans son glyph On gagne 25% de résistance Dans l'élément du glyph Donc là vous voyez J'ai gagné 25% de rés R Ce qui est absolument énorme Alors par contre Je vois que c'est Un tour restant C'est peut-être juste La durée d'expérience Du glyph en fait Donc Ouais Très très sympa Et ce bonus de rés Est transmissible Aux alliés Donc Potentiellement très intéressant Pour aider quelqu'un Qui se fait focus Donc là bah pareil On a les différents glyphes On a toujours la mécanique Un peu du télé glyph Où on peut taper dans le glyph Voilà nickel Alors le gravito Attendez Oh là là Oh oui Ça fait des années Que je crie partout Que je rêve Que j'espère De toutes mes forces Qu'on puisse avoir Juste un tour Sur le gravitationnel Qui était vraiment Beaucoup beaucoup trop fort Et là je crois que C'est plus qu'un tour Yes Enfin Le sort est hyper fort Avant ça durait vraiment Beaucoup trop longtemps Ça n'avait aucun sens Là ça passe à un tour Alors ça On va enfin respirer en PVP Parce que vraiment Les Fika qui posent tous leurs glyphes On est parti On peut aller se faire un café Aller plier son linge C'est bon Le temps qu'on puisse commencer Enfin recommencer à jouer dans le combat Donc là Ok c'est un sort Qui est déjà très très fort Pendant un tour C'est clutch Mais ça va enlever le côté Où Trop lolol Je suis un Fika J'ai posé mes glyphes Puis personne ne joue Débranchez vos claviers Rendez vous dans 15 minutes C'était insupportable Je ne comprenais pas l'intérêt D'avoir ce gravito A combiner au retrépea Au tacle Et tout Qui durait si longtemps Donc un tour C'est largement suffisant Pour ce sort Qui reste tout à fait Jouable et intéressant Oh ça c'est la petite surprise Je n'avais pas vu passer l'info Je le découvre en direct Avec vous Mais ça nous régale C'est génial Ensuite Terre battue Donc là c'est le glyph d'aveuglement Ils ont pris un malin plaisir A changer tous les noms Pour qu'on soit tous bien perdus C'est génial Donc encore une fois Vous voyez que le Fika N'est plus du tout affecté Par ces glyphes Alors il y a des interactions Avec ses alliés Qu'il faudra vérifier Je crois qu'il y en a certains Où Ils sont pas du tout affectés Par les malus Et d'autres Où il faut leur lancer Un sort dessus Mais bon bref Ça c'est du détail Est-ce qu'on peut toujours les cumuler ? Oui Est-ce qu'on peut déclencher les deux Avec la transhumance ? Oui Ok La défiance Du coup ça c'est le Le glyph de répulsion Qui fait que ça augmente Le tacle de l'allié ciblé Donc si on le lance sur un allié Ça augmente son tacle Pour chaque entité à son cac Et puis il y a toujours la mécanique Où ça tape en fin de tour On connait Et donc Bouclier du FK Typiquement c'est un des sorts Qui transmet le passif Donc par exemple Si j'utilise Le glyph R Je sais pas comment ça marche Typiquement là J'ai les bonus R Parce que je suis dans le glyph Est-ce que si je mets Bouclier FK Et que je sors Est-ce que je garde les bonus R ? Non pas du tout Réduit les dommages Subis par l'allié ciblé Et lui applique L'état étoile du berger Ou alors Ou alors c'est pas que ça se transmet Dans le sens où ça fixe le bonus Et ça le transmet C'est juste que Il gagne en fait les restes Quand il est dans le Ok je pensais que c'était un truc Qui se fixait Mais en fait ça reste dynamique Ok donc j'ai compris C'est juste que le passif S'applique aux alliés Mais ça ne transmet pas 25% fixe pendant la durée du sort Ok c'est cohérent En tout cas très 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 intéressant Donc là on a fait déjà Un premier tour D'un set de variantes Et maintenant on va pouvoir Passer à l'autre set de variantes Ah je m'attendais à ce que tout soit à gauche Mais pas du tout Si ça a l'air quand même correct Si je mets tout à droite Je pense que je change tous les sorts J'espère hein Sinon je pète un plomb Hop Allez on enchaîne On va essayer de faire ça assez vite quand même Alors on peut maintenant Cliquer sur des punch in ball Ça on l'avait vu pareil Dans les annonces en camalive On peut directement cliquer Pour lancer Contre à peu près ce qu'on veut Donc on peut choisir la tranche de level Et le nombre de push qu'on veut ensemble Tiens typiquement si j'en prends deux On a deux push en face C'est vraiment très très sympa Qu'ils aient fait ça Bonsoir à tous sur le chat Je suis en train d'enregistrer pour Youtube Donc on discute un peu plus librement après Pour l'instant j'essaie de rester focus sur les news Alors on a Atony du coup Retrait PM Encore une fois du retrait PM en zone modifiable Enfin portée modifiable C'est hyper hyper fort Vraiment là il y a déjà Alors après il y en a certains qui vont être la variante d'autres etc éventuellement Mais c'est hyper fort potentiellement du retrait PM Là on a un moins 3 PM en zone PM modif quoi Qui peut toucher jusqu'à 58 en même temps Le fait qu'un retrait PM en PVM Va être un truc Je l'écoule Vous l'aurez entendu ici en premier C'est pas une blague La tétanie Qui se lance du coup A une case mêlée ou diagonale Ok c'est ok La fortification Ça bouge pas trop Stratus Portée modifiable Oh c'est une belle zone Vraiment Vraiment pour du mode multidocrit de distance Il y a tellement de sorts qui tapent en zone Un PO modif avec des grosses lignes de dégâts Ça peut être très sympa Donc là on a un petit malus de PO Pendant un tour Mais c'est dans le sable deux fois par tour Donc on peut mettre un perma malus de PO En face avec ça Et éventuellement avec la bulle également Le glyph optique Il y a des dingueries à faire en vrai En retrait PO En retrait PM La classe peut devenir un très très bon roxeur en travers Ensuite qu'est-ce qu'on a ? On a un sort qui tape Et qui repousse quand on est sur les cases du bord Ok ça fait penser un peu à l'abrimade de l'héliot Mais pas exactement non plus Le pavois Ok ça invoque plusieurs pavois Ça dure un tour Ils sont tuables a priori Ils ont 630 PV 25% de réseau C'est sympa Bon après avec un gros sort de zone A mon avis ça se fait clear tranquille Mais D'accord Ensuite on a la manœuvre Qui échange de position Donc là pour du placement Ça peut être hyper fort Évidemment lançable sur alliés Et sur ennemis En tapant les ennemis Avec des gros dégâts R Le FKR placement peut être hyper fort Je pense en PVP notamment Avec du tacle, de la fuite Beaucoup de capacité de placement Ça retire de la fuite aux adversaires Ça a des mécaniques qui le boostent en tacle Les interactions avec les glyphes Sont beaucoup plus faciles à manier Pour le FKR Il y a beaucoup plus de marge de manœuvre Donc c'est incroyable Ensuite Regroupement Ok ça tire de 2 cases Donc là Oh la zone est big C'est un de 3 cases T'es là Tu veux tacler les gens Qui te saoulent un peu Pour aller poser ensuite Tes glyphes et compagnie Très très fort Dans le kit du FKR Ensuite La trêve La trêve désormais C'est un glyph Alors ça Ça va vraiment faire du bien Un glyph aura Et si j'ai bien compris Que j'ai rien compris du tout C'est un glyph Mais c'est plus sur tout le monde Donc vraiment Vraiment bien plus sympa Il n'y aura plus le côté En fait ils ont enlevé Les trucs les plus pénibles De FKR qui mettaient Un stop complet Dans le déroulement des combats Le gravito La trêve qui fait plus personne De tap Maintenant c'est plus Des petits outils Un peu plus ciblés Sur une partie du match Mais qui sont plus À valeur générale Et je pense que c'est bien mieux On a toujours un truc Qui pousse à fond Ah oui non Ça recule le FK Ok Lensable au cac Donc pour ceux d'état clés Même pour de la mobilité C'est très très sympa 4 cases de recul Pour 3 PA Vraiment très très fort Il y a vraiment Beaucoup d'outils Autour du placement Là encore une fois Des sorts d'attirance Donc là c'est Vers le centre de la zone La flamme latérale La fameuse L'égide Bon bah l'égide Là pour l'instant Ça reste l'égide Mais j'ai bien compris C'est quoi qui pousse là C'est pas un truc qui pousse Typiquement giboulé Ça pousse l'égide Hop là Et ça déplace la zone de l'égide C'est plus comme avant Où l'égide était posée Et après il n'y avait plus Trop de mouvements Dans la zone Là si on pousse l'égide On pousse la zone de protection Avec Ce qui est assez intéressant C'est vraiment pas mal Le frisson Il fait quoi ? Il attire Ça c'est comme d'hab Donc la giboulée C'était le soir avant A 5 PA Là ça passe à 4 PA C'est un peu plus facile à utiliser La taraxie Il y a quelques petites modifs Sur les conditions de lancer Mais c'est pas très impactant Pâturage Le glyph dommage mêlé Alors là pareil Si j'ai bien compris Les glyphs de boost On peut se les lancer Sur une entité Et ça se déplace avec nous C'était pas ça l'histoire Non pas du tout J'ai rien compris Occasion des dommages R aux ennemis Et pose un glyph aura Sous la cible Qui augmente les dommages J'en mêler des alliés Ok je pensais Que ça se déplaçait Bon alors nouvelle mécanique En tout cas du FECA C'est que maintenant Les glyphs comme ça On peut les On peut les poser Directement sur le terrain Sans entité Et ça invoque La lanterne du berger Qui va pouvoir Je sais pas Peut-être interagir Si je la déplace Je pensais qu'elle était contrôlable Mais en fait Pas spécialement apparemment Et si je veux relancer Ça en remet une nouvelle Là il y a le glyph Et si je la pousse Et si je vais là J'ai les bonus Ok bon moi c'est tout Et donc là du coup C'est un glyph R qui boost Donc quand je suis dedans J'ai à la fois 15% de dommages mêlés Et 25% résistance R Vraiment ça peut être très très fort Si c'est bien utilisé tout ça Bon en terme du berger Je suis pas sûr de bien comprendre L'intérêt comme ça spontanément Mais admettons On me dit ça s'actionne Avec Certains sorts Ok en tout cas Il y a pas mal de glyphs Qui désormais peuvent Se lancer sur des entités Ou sans entités De façon un peu différente Dans les interactions Là on a par exemple Qui a typiquement Si je lance dans le vide Le glyph Vergla Qui fait de la fuite Et qui tape haut Ça me ramoche à la lanterne Mais je peux le mettre directement Sur un ennemi Auquel cas c'est juste L'ennemi qui le prend Et pareil Si je déplace l'ennemi Ça déplace pas spécialement Le glyph Et si je rentre dedans Je gagne de la fuite Et 25% C'est vraiment très très intéressant Ça m'a l'air Très très cool en design Pas particulièrement broken Typiquement là Je m'extasie un peu Du côté pvm Ça restera moins efficace Qu'un cra En full dps Et en pvp Ça a l'air cool Pas mal d'utilitaires Mais rien qui me paraît Aberrant non plus Donc c'est plutôt chouette L'excursion Ça reste l'excursion Lansable Chaque tour apparemment Est-ce que c'était déjà le cas Avant ? J'ai un petit doute Donc là pareil Le glyph de protection Qui s'appelle désormais refuge On a compris 25% restaire Et de mâche Il faut 85% Quand on est dedans Ok Alors vis-à-vis Ça ça m'intéresse énormément Encore une fois Dans une optique un petit peu Farm à distance en pvm C'est le glyph Qui boost en po Normalement ça se lançait Autour du lanceur C'est ça ? Ouais c'est ça Et si je le lance dans le vide Comment ça se passe ? Là du coup c'est autour C'est autour de la lanterne Dans le vide Mais autour du lanceur Si je tape une entité Et si je me le fais sur moi Comment ça se passe ? J'étais à peu près sûr Qu'il y avait un truc Qui se déplaçait avec moi Au niveau des glyphs de boost Mais ok non On peut juste se le mettre sur soi Et ça change rien Bon c'est juste du coup Pour profiter du boost En le plaçant un peu où on veut Bon c'est vraiment une mécanique Qui est sympa Bon la barrière C'est après toujours pareil Et du coup la mise en garde Augmente la puissance Des glyphs du lanceur Déclenche tous ces glyphs Élémentaires et appliquent L'étoile du berger Sur l'aile ciblée Les glyphs ne peuvent pas Être déclenchés manuellement Qu'une seule fois par tour Ok donc là cette fois-ci On ne perd plus De ce que je comprends On ne perd plus les protections Typiquement si je me fais Fortif Là j'ai bien les protections Si je me mise en garde J'ai les deux Il n'y a plus le côté Où j'ai envie de taper Donc je tanque plus rien Là on va pouvoir Cumuler les deux Mais c'est que de la puissance Sur les glyphs Ce n'est pas de la puissance Générique Pour aller mettre Des gros coups de cac Ou des trucs comme ça Donc niveau équilibrage Ça ne me paraît pas déconnant Pour l'instant Je ne vois rien Qui me paraît aberrant La classe a des points forts Elle a aussi des points faibles Elle est toujours sensible À l'érosion Elle n'a pas spécialement De boost PA Ou des trucs comme ça Il y a de la mobilité Il y a des outils Elle m'a l'air C'est une des premières fois Que je vois une classe comme ça Qui est retouchée De façon assez profonde Où il n'y a rien qui me choque J'ai limite l'impression C'est mon ressenti spontané Peut-être que je vais changer d'avis Qu'elle pourrait sortir comme ça Et ce serait ok A voir après les interactions Un peu plus fines Comment ça se passe Mais j'ai l'impression Que c'est vraiment Bien calibré Cette modification du FECA Ça m'a l'air très très propre Et on garde le même esprit Avec un peu plus de profondeur Dans le gameplay Franchement ça donne envie Vous me direz ce que vous en pensez Moi j'ai l'impression Que c'est très réussi pour l'instant Bon allez on va passer au steamer J'essaie d'aller vite Parce qu'il y a beaucoup de choses Donc ça ne fasse pas 40 000 ans de vidéos On enchaîne sur le steamer Et on se retrouve Et du coup c'est parti pour le steam Hop Pas de temps à perdre Donc là l'avantage du changement de classe Plutôt que de faire un nouveau perso C'est qu'on garde Un peu tous les petits arrangements Sur le compte qu'on a fait juste avant Et en deux clics On est au putsch Alors le steamer ça va peut-être Un peu plus galère à tester Parce qu'il y a un peu plus D'interaction bizarre Hop On va se faire niveau 100 Un seul ça suffira Ok Alors on est sur le steam du coup Qu'est-ce qu'on a sur le steam Ancrage Ok ça commence déjà Je vois le premier sort C'est un sort terre à distance Portée modifiable Qui fait du retrait PM Sachant que moi mon steamer PVM Je les stuff en terre au retrait PM Ça me régale C'est juste une dinguerie Donc ça très très cool La longue vue Oh là là Il y a plein d'effets dans tous les sens Donc c'est toujours du porté modifiable Sans contrainte de lancer Ça augmente les PO Ça retire des PM Il y a une mécanique de marée basse Marée haute Typiquement je le lance sur un adversaire Il se passe Ok c'était un lag Ça ça fonctionne C'était juste du lag Ok Et si j'ai bien compris Si je me lance sur moi Donc là il y a un petit souci de lag apparemment C'est là d'être le sort Qui pose problème Je crois qu'il y a une histoire Du coup il y a une mécanique Marée basse Marée haute Il y a peut-être d'autres sorts Qui interagissent avec ça du coup En tout cas voilà Là c'est Moi ça me booste en PO Et ça tape le putsch Et du coup Si je comprends bien Si je le lance sur un allié Ça devrait booster l'allié Et moi-même en PO Parce que là je vois Qu'en lançant sur le putsch Ça me booste en PO C'est un seul cumul max Donc plus 3 PO Mais c'est pas mal en vrai Alors là On va peut-être garder les tourelles Pour plus tard Évolution Ça change pas trop j'ai l'impression Fleabust Ok ça attire et ça Enfin ça avance et ça pousse Original En vol de vie en plus Bon il y a pas mal d'éléments Qui ont changé Il y a pas mal de sorts Qui ont changé Qui ont changé pardon Le sabotage Qui vole du crit Alors j'étais content Qu'ils aient enlevé La mécanique de vol sur le FECA Et en fait Ils ont mis du vol de crit Sur le steamer C'est super Bon Et donc la voie feu Elle interagit un petit peu Avec les tourelles Là on a comme effet Sur une tourelle alliée Détruit la tourelle Pour occasionner des démarches feu Aux ennemis Dans un serial de deux cases Autour d'elle Fixe le temps de relance De la tourelle à zéro tour Ok donc ça c'est assez intéressant Typiquement si je mets ça là Je fais un sabotage Bam je pète ma tourelle Mais je peux potentiellement La replacer Voir même directement dans le tour Non pas directement dans le tour J'ai l'impression Parce que là c'était à 2 PA Là j'ai 2 PA Je peux pas la remettre Donc c'est au tour d'après Ok Bah du coup C'est pas cohérent là C'est pas à zéro tour C'est à un tour là Sinon j'aurais pu la relancer direct Je pense A moins qu'il y ait une autre contrainte Type un seul par tour Dans tous les cas Mais un peu bizarre la description Du coup autant dire Relance dans un tour Ou alors non Parce qu'il me semble Qu'il y a des interactions Maintenant avec Si on a plusieurs steamers Dans sa team Il y a des interactions Avec les tourelles Bon c'est un détail Ok Bon aspiration ça bouge pas trop La marée ça bouge pas Oh c'est l'ençable en ligne Maintenant la marée Ok ça c'est stylé La turbine Ça attire en croix Autour de la cible Sympa Scaphandre Ça donne désormais du bouclier Et ça rend intaclable Original Avec une interaction Sur les tourelles La torpille ça bouge pas trop A priori L'amarrage Qui attire C'est fort à 2 PA Enfin à 2 PA pardon L'ensemble à portée modifiable En ligne d'un diago Grosse capacité de placement Vraiment L'attirance diagonale Est archi forte 4 cases d'attirance diagonale C'est pas rien Typiquement si je flibuste 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 On est d'accord que c'est une giga attirance Ok ouais c'est 4 cases en diago C'est pas mal du tout Gros Ce sera encore plus facile je pense En tant que steamer D'intervenir pour soigner ses alliés On avait beaucoup d'attirance linéaire Pour protéger un allié en difficulté Ou des choses comme ça Là on a la diagonale aussi Ce qui peut débloquer des cas de figure On était bloqué par un obstacle en ligne Très très sympa Le sonar qui dévoile les entités invisibles Il me semble que c'était pas le cas avant Le courant pareil Il y a des mécaniques de marée haute marée basse Secourisme C'est du soin élémentaire d'un meilleur élément Un peu comme l'Enerypsa désormais Ça c'est énorme Ça veut dire qu'il n'y a pas uniquement le steamer feu Qui pourrait être joué en feu dégâts soutien Et switcher entre des modes Enfin un gameplay offensif et défensif Selon les besoins du combat et des alliés Ça veut dire qu'on pourra être Par exemple full haut Et soigner au secourisme Ça c'est très très intéressant Bon le ressac Ça reste globalement la même chose Après il y a toutes les interactions Avec les tourelles Le compas C'est globalement pareil Sauf que ça passe à trois cases Assistance Ouais toujours pareil Bon il y a souvent des petites subtilités Sur les lancers ou autres Mais je ne m'attarde pas dessus J'essaie d'aller vite Et on a un peu plus de sort D'interaction avec les tourelles La boussole Qui me fait passer à travers Ou qui me fait directement sauter en diago Il y a des petits trucs sympas Comme ça à faire Evo Evo Et là Je contrôle ma repos Et du coup on a Le fameux sort De dégâts basiques On tape Et on a un sort spécial Qui attire Donc là c'est assez original Typiquement si je le mets là La tourelle peut m'attirer Du coup la harponne Ce qui me harponne C'est magnifique Et sachant qu'il y a toujours aussi Le sort un peu spécial Avec le sonar Qui lui se lance Avec le sonar Ou avec l'ambuscade par exemple Et donc les six tourelles Ont désormais La capacité d'être contrôlées Comme ça si elles sont évoluées Et un sort en plus Qu'on pourra jouer Quand elles sont Evo 3 Et c'est nous qui allons le choisir Donc c'est très sympa Notamment Je pense au steamer d'Opu Qui était souvent un peu perturbé Par le comportement de l'attaque Tyrell Dans des cas de figure un peu bizarres Là ça enlèvera de la frustration Très très cool Hop Et merci Maxo Pour ton abonnement Merci à toi 41ème mois d'abonnement Alors que je stream Une fois tous les trois mois T'es adorable Merci beaucoup Ok On va changer les variantes Il faut qu'on explore La mécanique Marée haute Marée basse Parce que pour l'instant Je me suis pas trop penché dessus Et j'ai pas bien Illustré Ce que ça pouvait faire Sachant que je suis en train De me rendre compte Que j'ai pas montré Tous les sorts évolués Des tourelles Je vais peut-être le faire quand même On fait hyper vite Du coup on a vu La harpeoneuse Qui peut attirer On a du coup La tactie C'est quoi le sort d'Evo ? C'est pas ça Et c'est quoi la variante Du sort d'Evo ? J'ai perdu mon sort d'évolution On va mettre sur tension Ce sera bien Ça va passer Votroi Est-ce que vous avez le contrôle ? Voilà c'est surtout ça Qui est important Bon sur tension On verra les subtilités ensuite Donc il y a Evidemment le sort basique De la tactie Qui pousse en Diego On connait Et on a une TP En zone autour de la tactirelle C'est assez sympa Ok et sur tension C'est plus comme avant Où ça détruisait la tourelle Désormais c'est juste Que ça passe en niveau 2 Le tour d'après Au lieu d'être sacrifié Ce qui rend le truc Beaucoup plus jouable Très sympa Et du coup La surtention sur la gardienne Pour voir ce qu'elle fait Donc la gardienne Il y a toujours le maintenance Le truc qui soigne On connait Et on a une révélation Des entités invisibles Avec une giga PO Yes Ça c'est bien Les trucs qui révèlent Les invisibles Moi ça me plaît Même si je pense Qu'il faudrait plutôt Supprimer l'invisibilité du jeu En tout cas pour ce qui est Maîtrisé par les joueurs En PVP Pour le PVM pourquoi pas Mais pour des mobs Donc très très sympa Donc ça c'est du coup Les sorts spéciaux Batiscaf et gardienne On a téléportation symétrique Et révélation Des entités invisibles Avec une énorme zone Donc on va pouvoir passer A la suite Suite et fin Alors Donc on a Vapor Malus de dégâts Attirance apparemment Ah non c'est Le malus de dégâts C'est sur un adversaire Et l'attirance C'est sur une tourelle Apparemment Ok Corrosion Qui tape Pendant le vent des répoux Ça change pas trop J'aurais jamais dû Mettre les tourelles À la bande fou Bon on verra Les tourelles à la fin Sinon ça va être ingérable Bon du coup Sur tension on a vu Ça met la tourelle Évo 3 Et ensuite Elle repasse au niveau D'avant Avec un malus de vita Infini Mais c'est très bien comme ça Ça me parait tout à fait bien Je disais donc Chalutier c'est bon Donc sur tension On a vu Abordage Ça attire de 2 cases Ça augmente les dégâts Du sort De 4 Ok donc Il y a toujours A chaque fois Un effet C'est les sorts Terre et feu Qui marchent comme ça Il y a un effet Si on lance directement Sur une cible Et il y a un effet Si on lance Sur une tourelle Qui n'est pas le même Je m'entendais pas spécialement À ça Ok donc c'est du coup Entre la tourelle Et soi-même Si j'ai bien compris Ce qui veut dire Que je peux faire Typiquement une foreuse Et donc l'abordage Il va taper Entre moi et la foreuse Et ça va Scale avec le nombre De personnes Qui est entre les deux Un peu comme Le tumulte du Yop Alright Périscope Ça retire des PM Sur déclenchement En attirance Poussée Transposition Ok Et le sort Il n'a pas les mêmes conditions De lancer Selon qu'on soit Même si je repousse Bah non Moins 1 PM Selon qu'on est en marée haute Ou marée basse On n'a pas les mêmes Conditions de lancer Alors un jour On comprendra ce que c'est On va y arriver Vous inquiétez pas Le piston Ça pousse la cible Et sur une tourelle Ça loue les lanceurs De la cible Ok donc Typiquement Je peux me reculer Ça a l'air de reculer Beaucoup Ça repousse de 4 Et ça recule de 6 Ok Donc là encore Des sorts intéressants Peut-être pour du Pour du dopou A voir c'est la variante De quoi C'est la variante De la cursivité Typiquement Ça va pas être ouf Court circuit Décidément Ce sort Je peux le mettre Sur un adversaire Et sur une tourelle Ça évolue Les tourelles touchées En baissant leur temps de relance Et sur une tourelle En niveau 3 Ça la détruit Pour taper autour d'elle Intéressant ça Donc si je mets sur Batiscaf Ça le passe et vaut 2 Donc je peux J'ai beaucoup plus d'outils Qu'avant pour évoluer Mes tourelles J'ai l'impression Donc il y aura potentiellement Des combos D'évolution De plusieurs tourelles Évoluées Des trucs comme ça Qui pourront un peu Qui pourront un peu Superposer Ça peut être très sympa Du coup là Je la passe et vaut 3 Et si je relance Encore une fois Là je la tue Et les dégâts ont l'air Assez balèzes Sachant que j'ai pas du tout De stats Ça tabasse Et là maintenant On a vraiment les outils Pour replacer les tourelles Facilement Donc ça peut être Potentiellement très fort Même si les conditions De lancer Sont pas hyper pratiques Mais Bon à matin On a vu ça repousse Pas spécialement en zone D'ailleurs Les tourelles On a dit qu'on verrait A la fin Le blindage Ça met du bouclier On l'avait déjà Avant le blindage Non ? Bon bizarre Gouvernail C'est de la TP symétrique Autour des De soi Ou autour des tourelles Ok L'écume C'est toujours un truc Qui pousse La zone Elle a gagné une case Non ? C'était pas 3 cases avant ? Et pareil Ça repousse Ou ça attire Selon la marée L'embuscade Bam L'embuscade Qui passe à 5 PA A voir Je pense que ça reste Ça reste potentiellement intéressant Et surtout C'est une utilisation par tour Mais potentiellement On pourrait avoir Plusieurs tourelles Et vos 3 Qui se déclenchent en même temps J'ai l'impression Avec l'équipe de sort qu'on a Donc ça pourrait être intéressant La fouenne Ça attire Et sur moi Ça repousse Ok Donc il n'y a plus de mécanique De poison de poussée Bizarre là Bon en vrai Il y a beaucoup Beaucoup de potentiel Il y a beaucoup De choses très intéressantes La classe va devenir Beaucoup plus complexe À jouer qu'avant Un peu comme le FK d'ailleurs Il y a beaucoup plus de profondeur Sauvetage Active les sorts spéciaux Des tourelles défensives Du lanceur Sur l'aile ciblée Soigne la cible Ok bon Ça c'est un peu comme avant La soupape Ça tape Si on lance Sur un adversaire Et ça Tape autour d'une tourelle On la décrémentant Dans son niveau J'ai l'impression Typiquement Si je fais Le court circuit Et que je fais soupape Parce qu'elle repasse En niveau 1 Ouais Mais ça tape autour d'elle Avec des dégâts Potentiellement intéressants Par rapport au coût Donc ça Ça a l'air sympa La submersion Retrait PM aux ennemis C'est sympa les sorts Comme ça Qui ont plusieurs effets Selon ceux sur qui On les lance Deux fois par tour 7 PO Ok c'est pas PO modif Donc c'est pas gigant Intéressant non plus Pour du PVM Mais peut-être pour du PVP À mi-distance Du retrait PM Ça peut être sympa Et ça Ça active du coup Les tourelles tactiques Ok Le brise de l'âme Bon c'est un peu comme avant L'aiguillage du coup De ce que j'ai compris C'est un peu comme la récursivité Mais dans l'autre sens On va voir si j'ai bien compris Si je place un chalutier ici Et que je m'aiguillage J'ai bien compris Vous inquiétez pas Il me faut juste le temps De comprendre Où il faut le lancer Attire la cible Vers la tourelle Attire Ok Voilà c'est ça Donc là typiquement Ah ouais Non mais du coup J'ai mal placé ma tourelle Si je mets genre Batiscaf ici Et que là Je me fais L'aiguillage Ok C'est pas exactement Ce que j'avais dans la tête Mais c'est quand même Des trucs intéressants En gros c'est des Des attirances Est-ce que je peux me changer De place avec le chalutier Y'avait pas un sort Qui faisait ça Gouvernail Allez Bam Ouais bon C'est des outils de placement C'est un peu comme la récursivité A l'envers C'est que c'est En fait c'est des attirances Récursives au lieu d'avoir Des poussées récursives Donc là Ce sera plus du tout Utilisé dans une optique offensive Mais ça pourrait être utilisé Pour se safe Et faire des réseaux Pour reculer des alliés Par exemple Donc ça peut être Aussi très intéressant Voir on pourra Sur des mêmes tours Avec le même placement De tourelle Utiliser aiguillage Et récursivité Et ça Ça pourrait être Ça pourrait être sympa Et puis dire récursivité Bah c'est un peu toujours pareil On a les prévisus Qui font des trucs un peu bizarres Mais Ça devrait aller je pense Pas de panique Là normalement La récursivité Elle me met ici Donc le mur À côté de la tourelle Ok non D'abord ça pousse Et ensuite ça tp Donc ok C'est normal C'est normal Ok Bon bah voilà Il ne nous reste plus qu'à voir Maintenant l'essor spéciaux Des différentes tourelles On perd un temps fou Avec les tourelles Mais c'est tranquille C'est le gameplay steam On connait Je voulais mettre Surtension J'ai micro-circuit Ça a fait un truc Même moi ça m'a surpris Ça s'est transmis C'est quoi ce délire Ah oui C'est en plus Quand on s'est aligné Il y a des interactions Ah bah c'est une dingue En vrai Ok Donc c'était la surtension Que je voulais dire Surtension Batiscaf On a Comme d'hab Le sort qui booste En bouclier Et on a en plus Un sort spécial Qui met des bouclier Sur toutes les tourelles Ok c'est sympa ça Pour être utile éventuellement Ensuite Sur la foreuse La foreuse On a Une attirance Ah non C'est un bon Plus une attirance C'est ça Ah ouais C'est hyper intéressant Surtout que la foreuse Elle tape en ligne Donc il y a des interactions Potentiellement très sympa Pour poser des dégâts Il y a vraiment des choses Très très stylées À faire Niveau skill Niveau placement J'ai l'impression Que là des outils Pour à la fois Être utile Efficace en pvm Et puis Balèze en pvp Ce qui est plutôt Un bon signe Au niveau du design Et donc le chalutier Son sort spécial Lui ça va être Bon il y a la tirance Et il y a du coup du retrait pm En tapant En meilleur élément En zone Ok rien que ça Ça ira Donc ça tape en zone Avec du retrait pm Et puis il y a toujours L'attirance Du chalutier En vrai c'est balèze de fou Non mais vraiment Il y a des dingueries à faire Niveau combo Niveau placement Ça va devenir Une des classes Le plus skillet je pense C'est vraiment très très cool Là pour l'instant De ce que je vois Les deux refontes Elles ont l'air Vraiment pas mal du tout Ils nous ont fait du bon boulot J'ai juste Pas capté La marée basse Marée haute Il faut que je comprenne Qu'est-ce qui déclenche Ces mécaniques Parce que là J'ai passé un peu Tous les sorts en revue Si il y en a dans le chat Qui sont à l'aise Sur marée haute Marée basse Quel est le sort Qui les déclenche J'ai dû gratter quelque chose C'est marée Qui fait ça On me dit Ou periscope du coup J'imagine Et ta malle de mer Donc là Il y a le malle de mer Donc là L'écume attire C'est une big attirance En plus Et si j'en mets Le même état Est-ce que ça enlève Le malle de mer Et ça redevient De la pousser Non Ça reste de l'attirance Et le malle de mer Ça reste deux tours Ok Il faut vraiment Que j'attende deux tours Avec toutes les tourelles Ok donc c'est ça L'histoire de marée C'est l'état Malle de mer Du coup qui fait Switch de marée Haute à marée basse Et il y a des interactions Comme ça Ou sinon Ah oui c'est Voilà Là le chat me dit Sinon sur moi Alors là typiquement On a enlevé ça Ok donc pas du tout Donc en fait C'est moi qui dois me le faire Sur moi pour changer l'état Donc c'est à la fois Périscope ou marée Selon la variante Qu'on choisit J'imagine Ok c'est bon J'ai compris Non Ça marche pas sur moi Il doit y avoir un sort O que je peux faire sur moi Il y a un truc que j'ai raté là C'était la longue vue sinon Mais alors il doit y avoir Un autre sort Il y en a forcément Un qui est lançable sur moi Attendez parce que là Ah oui Là je suis repassé Sur mes raccourcis Attendez J'ai changé de perso Ça m'a remis mes vrais raccourcis Bon je comprends plus rien Mais tant mieux Il doit y avoir un sort utilitaire Que je peux faire sur moi Et qui me permet Non je pense pas Que ce soit ça C'est pas ça non plus Bon on va reprendre la marée Dans les variantes Parce que c'est quand même Une mécanique Elle est assez intéressante Et pour l'instant On ne l'a pas vue Mais j'imagine que c'est La variante de marée Qui déclenche aussi ça Non du tout C'est juste la longue vue En fait Ok donc en fait J'ai l'impression Qu'on ne peut absolument Pas interagir Avec cet état Si on n'a pas La variante longue vue Ok bon du coup On va prendre les sorts O pour tester un peu Tout ça Fort bien Allez c'est parti Du coup Alors par contre Le mal de mer Du coup qu'est-ce que c'est Ah oui Le mal de mer C'est le passif Qui met le malus de PM Ok c'est ça Alors en effet déclenché D'accord J'avais un peu confondu Les deux Ça m'a un peu perturbé Donc là typiquement L'écume de base Elle attire Et si je me fais Longue vue sur moi Pas du tout Ça attire toujours Alors qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il se passe Longue vue et marée Ok non c'est marée sur moi On va y arriver un jour Voilà marée haute Et il a fallu le temps Mais voilà Moi je comprends vite Mais il faut m'expliquer longtemps C'est bon Donc c'est la marée Qui se lance sur soi Et qui switch cet état Modifie l'état de marée Voilà c'est ça Ok donc C'est très clair en fait C'est juste moi qui me suis embrouillé Il n'y a pas de soucis Sur les sorts Et donc en fait Tous les trucs qui a tiré Les armées se mettent à pousser C'est ça l'idée C'est assez intéressant Ça du coup Ça interagit pas Avec la marée Et la longue vue Bah du coup Elle met plus du retrait PO Elle met du retrait PM Il y a toujours Un petit latence De lancée sur la longue vue Mais voilà Là on a bien le retrait PM Donc on a pas mal D'interactions très stylées Ok voilà C'est juste ça Que je voulais voir Je m'étais un petit peu embrouillé Et du coup la marée Pour le coup C'est la variante De Cours circuit Ok Donc il y a effectivement Selon les variantes Qu'on a On pourrait avoir accès A cette mécanique ou pas Et c'est donc la marée Qui débloque ça Ok Est-ce qu'on a d'autres trucs A tester sur d'autres classes Bon il y a pas mal De petites modifs Mais je suis pas sûr Qu'il y en a qui vaillent Vraiment la peine Qu'on aille faire des tests Pouch Parce que c'est quand même Assez long Qu'est-ce qu'on avait d'autres A check Attendez je check un petit peu Mes listes de notes Et on regarde ça ensemble ensuite Bon du coup Très rapidement Le cra Bon deux trois petites modifs Pas grand chose D'hyper impactant On a toujours L'essor de boost Vis-à-vis des balises Pour tir perçant Et tir puissant Il me semble qu'ils avaient évoqué L'idée de peut-être Mettre les deux sortes De boosts en variante Et les deux sortes De balises en variante Ce qui serait discutable Parce que c'est quand même Sympat de pouvoir se full boost Pour tabasser comme un débile Avec son cra Mais bon voilà On a le sentinel Qui passe à deux PA Qui est à trois PA Ce qui peut être pratique Pour des gros tours de DPS Et on a deux trois petits sorts Qui sont modifiés Dans les conditions de lancer Mais globalement Ça reste du cra Hyper fort Il n'y a pas grand chose A dire non plus La plume flèche Elle a des conditions De lancer un peu différentes La 10P Ça reste une 10P Moi ce que je voulais voir Surtout c'était Alors en nouveauté On a la flèche de recul Lançable en diago Ça c'est quand même Une dinguerie C'est pas hyper fort en soi Mais c'est un gros Pulse utilitaire Placement Flexibilité dans les combats Ça c'est vraiment Très très cool On a la voie R Qui globalement tabasse Il y a des sorts Assez intéressant Je ne rentre pas spécialement Dans les détails Il y a un sort de poison Et tout Il y a peut-être des trucs Qui étaient déjà là À la match d'avant J'ai pas forcément Tout le détail en tête Et l'appareil Pour la flèche de repli Lançable en diago également Donc là Niveau placement Éloignement possible Avec les entités Ça peut être vraiment Très sympa Et sinon Alors miroir aux alouettes Moi j'avais jamais Trop joué avec ça C'est quoi Ça attire en zone autour J'imagine À tout le monde Genre Ça fait quoi ce truc Ça ça date pas De cette nouvelle mage Mais moi j'avais jamais Trop suivi Si la balise subit des dommages Elle attire les entités Dans une croix de 3 cases Et dans une croix diagonale De 2 cases Ouais bah je sais pas Ça m'attire pas Bon alors c'est que Ça m'affecte pas moins C'est peut-être une histoire Dans le genre Ouais c'est ça Ok Bon ouais ça fait un peu De placement C'est stylé D'accord Et sinon Du coup Pour les nouveautés De cette mise à jour On a la fulminante Qui peut crit désormais Elle a un taux de coup critique Donc évidemment Comme les cras Se jouent beaucoup Avec des modes full dégâts Full crit Ça peut être très intéressant Du point de vue offensif Elle a un cumul max A 5 au lieu de 10 Comme auparavant Il y a peut-être des valeurs Qui ont été un peu retouchées Mais globalement Sur du mode full crit Ça peut redevenir intéressant D'avoir quand même Une fulminante Dans cette team de cras Alors que moi J'avais tendance à jouer Full explot Quand j'étais en mode crit Et vendetta Désormais Mais de l'érosion Et ça je crois que c'est nouveau Ceux qui vont taper Notre allié boosté Par vendetta Vont prendre de l'héros Cumulable Une fois Mais il y a quand même L'érosion L'héros L'avant d'état du coup Il y a la flèche érosive Il y a toujours la cinglante Je crois sur le cras Donc ça commence à faire Des outils d'érosion C'est vraiment assez intéressant Pour du pvp notamment Voilà Pas grand chose de plus A dire sur le cras De toute façon Ça reste de la classe En pvm Et qui a de plus en plus D'outils pour s'en sortir Correctement en pvp Alors on va s'arrêter là Je pense pour le test des classes Après il y a plein de petites Modifs Mais ça je vous l'ai très Si vous êtes concerné Par les classes Allez vous Allez voir Et peut-être Une des dernières choses Que je voudrais voir Sur bêta C'est comment se passe La forge magie Parce que typiquement J'imagine Que j'ai pas mes métiers De fm Alors comment je fais Si je veux directement Gokoli 200 en bêta Il faut que je monte Mes métiers manuellement Comme un débile S'il le faut On va le faire Mais ça me ravit pas spécialement Typiquement Admettons j'achète une cape On a envie de se faire Cable cœur saignant Au hasard Cable cœur saignant On me dit qu'il faut Que j'aille à gauche Ça j'avais capté Les marchands de rune C'est pas ici Donc ça doit être Sur la map De l'atelier fm De la zone bêta Alors les pnj Qu'est-ce qu'on a Vendeur de rune Est-ce qu'il vend Des pare-chauds Pour up aussi Surpuissant Plus 2000 d'XP C'est tout Comment ça 2000 Qu'est-ce qu'on va faire Avec ça Typiquement là Donc il va falloir Costumage Admettons j'en prends 200 On passe niveau Combien avec un pare-chauds Niveau 26 37 Je veux pas l'intérêt d'avoir mis des valeurs aussi faibles d'XP Mais on va pas se plaindre C'est quand même bien pratique Ok c'est cool Si je pouvais en choper quelques-uns Pour mes serveurs multi-compte Ça m'en arrangerait bien quand même Ok donc en 3 clics On est au niveau 200 Ok c'est surtout ça que je voulais voir Donc il n'y a pas de soucis à ce niveau là On peut vraiment En un quart d'heure Venir sur bêta De zéro Et se mettre un perso Qui est OP Pour jouer en fait Ça c'est vraiment très très cool Et donc ce pnj Nous vend aussi Bon les gravures Osef Nous vend aussi des runes Du coup à peu près tout ce qu'on veut Il y a les runes astrales Il y a les runes de transcendance Un peu de tout type Rune tapeo Allez ça passe de la rune de FM direct Ok je vais Allez on va en prendre 2-3 quand même Pour le fun Ah la tapeo elle me tente bien là Tapeo, la tapode C'est marrant ça La tapea c'est par où Ta vie, tapeo Je veux de la tapem De la tapea moi On n'a pas le time Rune gatapea En vrai c'est génial je trouve C'est génial Je le disais dans ma vidéo hier Moi je suis pas forcément opposé A ce qu'on ait ce genre de runes Sur serveur officiel A condition que les Les conditions nécessaires Pour les passer Soient bien calibrées Et que ça reste quand même Moins fort qu'un exoconventionnel Mais il y aurait peut-être des choses à faire Allez petite rune Tac On achète au pif On vérifie qu'on peut bien Costumager son truc comme on veut En vrai Il y a aussi un truc Qui est vraiment chouette C'est pour faire des expérimentations Sur la forge de magie On pourra peut-être aller faire des tests Pour comprendre certains comportements Sur des items GPF Ou des trucs Où on a pas trop les données Facilement accessibles Sur serveur officiel On pourra peut-être faire des trucs sympas Il se passe quoi si je passe ça Ça passe pas évidemment Euh Ok Ça passe Ah bah du coup Je peux plus passer mes runes trans Mais j'ai vraiment réussi A foirer mon truc Putain J'ai que des runes Qui passent nickel Sur un item GPF J'ai réussi à le foirer A pas réussir Je suis vraiment bouffant Donc il faut que j'enlève Ce que j'ai mis en exo Evidemment Allez une pas faux Une pas innée Ça va le faire Ça va le faire J'achète que des trucs Qu'il faut pas acheter Le choke En direct Je débute la forge de magie On fait ce qu'on peut Allez Pas faux Sauve-moi s'il te plaît Non non Ça va pas me l'enlever J'ai pas inné Est-ce que je peux perdre mon exo Voilà Et donc On va se mettre un petit exo Là-dessus Bam En vrai En vrai Si on pouvait passer des exos Comme ça Ce serait quand même La belle vie Mais bon Du coup On pourrait pas avoir Nos jets parfaits Over 5 vitalité exo PA Qui sont les seuls jets jouables Evidemment sur le serveur officiel Là on a que du jet parfait exo PA Du coup c'est nul Mais Comme c'est de la bêta On pourrait éventuellement Collier avec ça Bon en vrai C'est très très cool Ça veut dire qu'on peut vraiment Se setup des persos Pour tester des builds Ou des machins Et ne pas avoir ce côté Où t'arrives sur bêta Faut vraiment que tu setup Tous tes persos C'est long Faut que t'ailles trouver tes jets Que tu veux en HDV et tout Donc vraiment C'est très sympa Comme choix Là C'était pas spécialement un truc Qui était réclamé De façon urgente Par la commu Mais Ça va être Beaucoup plus agréable De faire des tests sur bêta Moi à l'avenir Dans le côté création de contenu Avec vous Suivi des mises à jour Ça me donne carrément envie De passer en full coliseum Sur bêta Dès qu'il y a des bêta Pour des mises à jour Et d'aller tout de suite Faire des gros gros stuff Et full tester à fond Et c'est notamment important Pour le passage à Unity Parce que On va avoir beaucoup de tests à faire Et là Je pense que c'est aussi pour ça Qu'ils ont fait tout ça C'est dans l'idée Qu'on va avoir une grosse phase de bêta Sur Office Unity Et il faudra que les choses soient Ergonomiques Facilement accessibles pour tout le monde Pour qu'il y ait vraiment du trafic sur bêta Et qu'on puisse aller Aller faire tout ça Et on me dit Il y a un parchemin Pa, P, M, P, O Alors où est-ce qu'on peut le trouver celui-ci J'imagine que c'est soit à la place Soit en plus On me parle d'un parchemin Pa, P, M, P, O Je risse Parchemin de niveau Du coup on avait Parchemin de métier Alors il y a tous les sorts génériques Qui ont été un peu modifiés Mais il n'y a rien de spécialement impactant Qui soit vraiment intéressant à tester On avait tout dans les descriptions Il y a la provocation Qui devient une attirance en croix Mais bon voilà Globalement il n'y a rien de sensationnel Après c'est des petites valeurs Qui sont modifiées Des conditions de lancer Parchemin exotique Ok mais alors Si là j'ai mon exopéa Je suis à 8 Et si j'utilise en plus Le parchemin exotique Je suis à 9 Donc en fait on peut avoir L'équivalent de deux exopéa P, M, P, O dans son stuff Bah c'est un problème ça C'est un problème du point de vue Du théorie craft Ah on me dit Ça ne marche pas en colis Ok bah c'est surtout ça Qui était important Parce qu'il ne fallait pas Dérégler la méta Et qu'on ait des stuff Qui puissent amener par exemple A du 12-6 sur bêta Mais qui ne fonctionnent pas Sur le serveur officiel Donc on me dit Ça ne fonctionne pas en coliséum Du coup le problème Se règle tout seul en fait Tout va bien Et par contre j'aurais peut-être pu Me faire ça effectivement Avant d'aller tester sur le putsch Ça aurait été un peu plus confortable Mais c'est pas bien important Ok bah écoutez Je crois qu'on a à peu près Fait le tour Je recheck très très vite Fait le changelog Pour être sûr que j'ai rien d'oublié Qui pourrait être sympa à tester Puis sinon on va s'arrêter ici Et j'ai failli oublier Donc bah petit Petit montillier Je pensais que ça était quelque chose Qui existait déjà Qu'ils allaient nous mettre ici Mais en fait c'est un nouveau apparemment Codex Almanax J'ai l'impression que ça n'existait pas avant Ça ne m'a pas l'air colorivant Mais bon Ok Codex Almanax Je ne rêve pas de me balader Sur Dofus Avec ce cosmétique Mais c'est sympa C'est original D'accord Ensuite dans les consommables C'est là qu'on va voir le plus de choses Donc on a les potions Ça on s'en fout La potion charmante Qui nous fait monter Descendre d'une monture Ok j'ai pas le détail Mais admettons On a des potions Un peu dans tous les sens Là je ne sais pas si J'aurais pas pu Prendre des almatons Quelque part pour tester Bon on s'en fout De toute façon Ça fait juste Du coup des petits consommables D'apparence C'est pas très impactant Des escortes Donc je crois que ça fait Qu'il y a des petits trucs Qui nous suivent Donc tout ça On reste dans le cosmétique Pour l'instant Tout ça n'a pas vraiment d'intérêt Des documents pareil Moi ma réflexion C'est pas pour dénigrer Ce qu'ils ont mis C'est qu'est-ce qui va avoir De l'impact sur l'économie Qu'est-ce qui va pouvoir être Des options intéressantes Peut-être pour valider Les Valoriser ces almatons Faire du gain de camas Si on fait l'almanax régulièrement Ce genre de choses Pour l'instant Tous les trucs là N'ont aucun impact Le cosmétique C'est un peu OSEF Des diplômes Qui donnent des titres Ambassadeur de charme Mascotte de Théodorant Chevalier de l'ordre du mérite Il n'y a pas de prérequis Pour les trucs là Si il y a des prérequis Condition d'achat Bon ça me parait pas fou non plus Offrande ambulante Quelque chose me dit Que toute ma team Va s'appeler comme ça Ouais bon pareil Tout ça Je vois pas beaucoup D'utilité à ça En plus c'est du lié au compte Donc il n'y aura pas vraiment D'impact monétaire Pour l'instant Il n'y a rien de nouveau Toutes les émotes là Elles existaient déjà Jusqu'ici Employé du mois Bon ok C'est des petits titres Victime des mérites Bon c'est des titres En fait qui se créent Avec le nombre de succès Enfin de nombre de pages De calendrier Qu'on a pu choper Ça me parait pas fou fou Archiviste de l'almanax Cheveille du 2iaque Ça c'est marrant Templier du calendrier Ça quand même Ça commence à me stiler Il y a peut-être un monde Où vous allez avoir du Grifox Templier du calendrier Qui se balade Pour une fois pas d'intérêt économique Marchand en termes de Kama ou autre Et là on a les Havresac Du coup des 4 saisons Qui sont achetables ici Ce qui est plutôt sympa Alors est-ce que c'est les Havresac Qui existent déjà Ou est-ce que c'est des nouveaux J'aurais tendance à dire Que ce sont qui existent déjà Mais ça mériterait quand même D'être vérifié On me dit que c'est des nouveaux Ouais je me disais bien Parce qu'il me semble que Les Havresac de saison C'était plutôt Havresac automne Et non pas Havresac automnal Et effectivement là on a Almanax automnal Almanax estival Ok donc c'est 4 nouveaux Havresac Ça pour le coup c'est plutôt sympa C'est plutôt sympa encore une fois Mais c'est des choses qui s'achètent une fois Liées au compte En faisant un peu l'Almanax On a très très vite des Almatons Donc il n'y a rien Qui devrait faire varier le cours de l'Almaton De façon significative En termes de HDV Ou compagnie De génération destruction Mais il y a des petits trucs en plus C'est sympa Très très cool Qu'ils aient fait l'effort De nous mettre 4 nouveaux Havresac du coup Et les petits titres C'est du petit bonus Mais rien de très impactant Ok Et du coup Le Dolmanax se tient toujours De la même manière Pas grand chose à dire là dessus Et le gros sujet La grosse bête noire De cette mise à jour Pour moi c'est les Echocrafts J'en ai déjà parlé hier Et je pense que je vous en referai Une vidéo dédiée Où je synthétiserai un peu mes arguments Parce que c'est un sujet Qui me tient à coeur Et que je pense très important Pour l'évolution du jeu Mais je ne vous en parle pas ici Parce que Voilà Je veux que cette vidéo Elle reste concentrée Sur la mise à jour Et tout le reste On a vu pas mal de choses aujourd'hui J'ai pris beaucoup de plaisir A vous tourner cette vidéo Et à vous retrouver en stream J'espère que cette mise à jour 2.71 Vous fait envie Que cette petite vidéo Un petit peu de découverte Ensemble vous a plu Si c'est le cas Je vous invite à liker Partager, vous abonner Commenter J'essaie de retrouver vos commentaires Et j'y réponds souvent Et sachez que vous pouvez suivre Mes aventures sur Twitch Et sur Twitter Vous avez tous les liens En description Moi je vous souhaite Une bonne journée Ou une bonne soirée Prenez soin de vous Et à bientôt